... Vous pouvez les acclamer. Nous sommes dans l'ambiance de l'échec. Mais en même temps, ils font partie. Je me suis dit, ce monsieur Touvoyé, celui qui a monté le tout pièce, qui nous a aidés par rapport à notre association sur l'Europe, et grâce à lui nous a envoyé des papiers par rapport à notre association. Et je voudrais lui dire merci. Quelqu'un qui a reçu le loyal au ministère ? Et enfin, depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est pu déconnecter. Et c'est ça les vrais enfants spirituels. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie, qui te boostaient. Et il y a d'autres personnes qui viennent comme des... qui viennent à mission satanique. Mais elles sont là pour me booster. De temps en temps, ils m'appellent pour me donner des conseils, parce que j'avais besoin. Voilà, donc je tenais. C'est mon vice-président, ils font partie de l'association. Nous avons une association ici, ici en France, l'Association Espoir de Vie. Et notre combat, c'est permettre à l'Afrique, à tous nos enfants africains, de reprendre le chemin de l'école. Pourquoi ? Parce que nous préparons l'Afrique ici 30 ans. Si les Africains et nos enfants ne vont pas à l'école, il sera difficile aux Africains, n'est-ce pas, de connaître le véritable développement. Parce que non seulement c'est un problème spirituel, mais aussi éducationnel. Et c'est le combat que nous sommes en train de mener. Sauf cela que le prophète que je suis, qui est votre serviteur, a construit un orphelinat à hauteur de 27 millions, à fonds propres. L'orphelinat que j'ai bâti à Digo, dans cette localité de Digo, c'est à fonds propres. Et aujourd'hui, j'arrive à m'occuper des 1 000 enfants dans la région de Digo. Leur ramener sur le chemin de l'école. C'est ma rataille. Nous avons tout en Afrique. Nous avons tout en Afrique. Hélas, on n'a pas de personnes qui ont des têtes, n'est-ce pas, pour exploiter nos ressources. C'est pour ça que les gens viennent d'ailleurs exploiter nos ressources. Si aujourd'hui, on n'a pas du chocolat, nous sommes les premiers producteurs du cacao au monde, de la Côte d'Ivoire. Mais le chocolat, c'est fabrique ici en Europe parce qu'on n'a pas de cerveau pour transformer nos magasins primaires. Et c'est pour ça qu'ils vont projeter. C'est ce qui est intéressant. Le problème que les Africains, ils ne sont pas futuristes, ils ne voient pas demain. Oh, les Blancs, ils projettent les choses dans des, dans dix ans, dans trente ans, dans cent ans. C'est pour ça que si nous voulons une Afrique immergente, si nous voulons une Afrique qui se développe, allez-y, ramenez nos enfants à l'école, commencez à les former pour que d'ici trente ans, ils soient en mesure de transformer nos magasins primaires. Et c'est cette vision-là que nous avons eue. Et nous sommes en train de travailler avec toute la diaspora. Ce n'est pas une question de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je remercie Vidovi qui fait partie de mon ministère, mais qui est centrafricain. Et j'ai un grand message pour la Centrafrique. Je suis pan-africain, mais je ne suis pas politicien. Voilà, je suis en dehors de la politique. Moi, je ne crois pas aux politiciens. Les politiciens, c'est des menteurs. Voilà, c'est des menteurs. Je ne suis pas dans le système politique. Je me bats pour l'Afrique. Et pour moi, l'Afrique doit sortir du tout sous-développement, à commencer à combattre un fléau qu'on appelle la sorcellerie. Aujourd'hui, les gens peurent d'aller en Afrique à cause de la sorcellerie. Que tu veux ou pas, chacun a un témoignage des sorciers. Tu veux ou pas, ils t'ont une fois visité. Amen. Mais comme Dieu m'a donné cette tension et je suis le marichard de la brigade en tuemangeant d'âme, aucun sorcier ne peut me résister. S'il veut, qu'il essaie de vendre tout le monde dans la sagesse et le mat. Amen. Nous allons prier pour la Centrafrique tout à l'heure. Quelque chose est en train de se passer dans le secret. En tant qu'homme de Dieu africain, mon regard est porté d'abord sur l'Afrique. Il faut que les choses s'arrêtent. Il faut que les histoires de coups d'État s'arrêtent. Il faut que les histoires de paix et de sang s'arrêtent dans notre pays. Nous n'avons plus besoin de ça. Nous voulons une Afrique, c'est de l'ordre. Nous voulons une Afrique dans la paix. Nous voulons une Afrique, n'est-ce pas, dans l'amour. Malheureusement, les gens accorrent, n'est-ce pas, de leur propre bien. Ils font que notre Afrique est toujours en grand. de se déchirer. Et quelque chose est en train de se passer. Pour les Centrafricains, c'est pour ça que c'est très important pour vous. Je suis de la Côte d'Ivoire, mais je suis africain. Et donc, je ne peux pas me permettre qu'un pays africain sors. Vous allez me dire, mais la Côte d'Ivoire est hyper rigueur. Ça n'engage que vous. Moi, je vous donne la révélation de Dieu. Quelque chose est en train de se passer dans le secret. Et très bientôt, vous allez me connaître un coup d'État qui ne va pas s'arrêter. Sauf que c'est là que nous allons lever cinq minutes seulement. Peut-être deux minutes. Et nous allons lever la main en tant qu'Africains. Nous allons lever la main vers notre Dieu. Et dire, mon peuple, s'il n'y a qu'à aucun moment, j'ébile et puis, je l'ai s'occuperé. Nous allons, ce soir, ce matin, oublier ton problème. Oublie ton problème et que tes regards soient jetés directement dans la Centrafrique. Nous avons égalité la Centrafrique et nous allons dire au Seigneur, si te plaît, dans ta miséricorde, nous avons besoin que tu protèges ce pays. Que tu protèges ce pays et que tout ce qui a pu se passer dans le secret d'être déjoué le plan du garde. Prions ensemble, Seigneur, s'il vous plaît. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur, s'il vous plaît. Nous prions, Seigneur. Seigneur, nous nous contentons si on n'a pas. Nous ne pas nous plaît comment, viettement, nous ne plus sans Dieu, nous ne plus sans Dieu, nous ne plus sans Dieu. Merci, M. Rene. Merci, M. Rene. Seigneur, c'est plus un peu. Merci, M. Rene. Nous prions, Sous-Tous-Maline, et vous êtes égale de l'art. Très bien, M. Rene. Nous sommes en train de le faire et nous sommes dans notre pays. Et dans notre pays, nous sommes en train de le faire et nous appuyer les pays. Accorde, M. Rene. M. Rene. Et protège-nous. Merci, M. Rene. Merci, M. Rene. et ramène fort aux chrétiens, au nom de Jésus. Je dois prier, Amen. Dieu bénisse. Nous allons prier sur mon pays qu'est la Côte d'Ivoire. Amen. Nous allons demander au Seigneur de la Côte d'Ivoire. Et à partir de la Côte d'Ivoire, nous allons nous souvenir du Cameroun, nous allons nous souvenir du Congo, qui nous chercha, c'est un pays qui est un scandale géologique, un pays très riche, malheureusement. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'effet de la guerre, et nous n'avons pas un pays très beau, l'Afrique est riche, bien-aimé, nous sommes très riches. Malheureusement, aujourd'hui, l'Afrique est en train de se sombrer. Et c'est si nous, les Africains, que Dieu compte pour élever le défi. Et si nous ne prions pas, le diable gagnera du terrain. Le diable est en train de gagner du terrain en Afrique. Malheureusement, les hommes de Dieu, ils sont en train de se déchirer en terre, parfois les jalousies ont ces piétines là, ça est là. Or, l'église de Satan va s'ouvrir le 1er janvier. 2019 va s'ouvrir ici, officiellement, à Paris. Voilà, le décret est déjà signé. John of Satan, ça existe déjà à, n'est-ce pas, à Wachito, à New York. Ça existe déjà et ici, très bientôt. Ils sont plus nombreux d'ailleurs, des milliers de personnes. Ils vont ouvrir leur église officiellement. Vous comprenez ? Nous, en tant que chrétiens, nous devons nous mettre ensemble. Malheureusement, on s'est fait la guerre entre nous. Pendant qu'on s'est déchiré entre nous, le diable gagner du terrain. Vous comprenez ? Sauf que nous, en tant qu'Africains, ici, il n'est pas chelou, ce n'est pas notre continent. Le seul continent qui reste, qui est un continent d'Avénée, c'est l'Afrique. Que vous ne voulez pas dire ça ? Les Chinois le savent, n'est-ce pas, les Européens le savent, les Américains savent très bien que le prochain continent auquel tout le monde a le regard, c'est l'Afrique. Et en Afrique, chacun d'entre nous a une portion de terre. C'est pour vous dire, si nous ne prions pas, le diable a gagné plus du terrain. Et c'est d'autres personnes qui vont exploiter notre continent. C'est ça qu'ils vont prier. Lévons notre main et prions le Seigneur. Démandons au Seigneur de délivrer notre continent qu'on appelle l'Afrique. Oui, prions sur le Seigneur. Nous voulons bien moquer ce matin la passion de la réalité. J'aime et libère Monseigneur entendue. Nous voulons que vous prier et qu'en moquer Monseigneur. Merci à tous les de vous ! Merci Seigneur, merci à tous les de vous. Mme Dieu vous puissante. Nous voulons que nous évoquions les dents et les dents et les dents. Les deaies, les deaies, les dents et les dents. Les deaies, ceux qui sont un peu à ton peuple. Les deaies, ceux qui sont un peu à notre peuple. Viens agir, viens nous relever dans toute la vision, Seigneur. Vous développez notre continent, Seigneur. À peu près de nous, nous nous sommes en train de se lever. 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 Je suis en train de se lever. Que Dieu délire notre continent. Le continent africain, on dit Amen. Amen. J'ai un amour très agéré de l'Afrique. J'aime l'Afrique. C'est mon continent, c'est chez moi l'Afrique. Amen. L'Afrique doit connaître, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le vrai état de développement. A commencer par la paix. Alléluia. Amen. Donc je poussie encore. Je tenais à dire merci à la délégation de la Belgique. Il y a Marli et sa délégation. Vous lévez les mains sur moi comme ça. Nous avons aussi une délégation. On acclame le Seigneur. C'est la délégation de la Belgique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de délégations. Nous avons aussi un ministère en Allemagne. Nous avons un ministère en Suisse. Nous avons aussi quelques éléments de la Suisse qui sont en train de venir vers la France. La délégation suisse. Lévez cette main la main. Nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Nous avons trois délégations en Suisse. Voilà. J'ai des enfants spirituels. Nous avons commencé une cellule en Suisse. En Allemagne. En Belgique. Où encore ? En Italie. En Angleterre. En Angleterre. Nous avons aussi en Angleterre. Je vous informe que très bientôt, dans quelques jours, je suis en Angleterre par la grâce de Dieu. Voilà. Et nous avons aussi une forme de communauté aussi au Canada. Donc très bientôt, je suis en Montréal. Voilà. Je me suis en ce lieu aussi à Montréal. Donc j'étais né à dire « Shalom » aussi à Poulet, qui est le responsable. Il y a beaucoup d'enfants spirituels d'abord. J'étais né aussi à dire « Shalom » aussi à Ben Sabou, des États-Unis. Je serai aussi très bientôt, dans le mois de septembre, aux États-Unis, pour une tournée. A commencer d'abord par Miami, dans la Floride. Et après ça, à New York. Nous avons beaucoup de cellules dans le monde pour rassembler les enfants spirituels du prophète. Traceux que je suis, nous avons une vision. C'est d'un jour de retourner et investir en Afrique. C'est un peu le combat que nous menons. D'abord, dominer la sorcellerie. J'ai dit « Mais je n'ai pas le droit à ça, ça existe. » Si vous ne croyez pas, la sorcellerie existe. Parce qu'on ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas. Ça existe. Chacun d'entre nous a été quelque part victime de ça. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, la vision est lancée pour dire « Pour dominer la sorcellerie, il faut croire en Jésus. » C'est le point bas. Ça dit, ça ne se discute pas. Seul Christ. Et ça, c'est mon message très fort. Mais alors, au-delà de ça, il faut retourner en Afrique et investir. Parce qu'après la délivrance, tu dois être en mesure de te prendre en charge. Voilà. Tu dois être en mesure de te prendre en charge dans l'investissement. Et ce serait que cette année, nous avons organisé une convention. C'est la première convention internationale à Divo, d'ailleurs. On a plusieurs fois organisé des conventions ici. C'est la première fois où tous les enfants vont se retrouver. C'est vrai que les gens viennent d'un état en temps, chacun font bien, n'est-ce pas, pour se ressoucer à Divo, qui est notre base, d'ailleurs. Mais la première fois où chacun va se retrouver. Pourquoi ? Parce qu'il y a un événement en détail. Nous avons plusieurs événements à la fois. Mais après un événement en détail, parce que, pendant la convention, il aura la pose, la première pierre du centre d'évangélisation. Du ministère, de la compassion, d'exemple, donc l'église, donc l'église, donc l'église, donc l'église, donc l'église, donc l'église, donc l'église authentique. L'église, d'une capacité de 2000 places, où on aura au sein de cet établissement, on aura un supermarché, on aura un hôtel et tout ça. Et le budget, il faut 400 millions pour réaliser ce projet. Les gens disent, ah, l'or et l'argent partiennent à Dieu. Amen. La Bible dit, ce qui fait vivre un juste, c'est sa foi. Ce n'est pas ses moyens. Je me suis lévé un matin, j'ai dit, je vais construire une orphéina, je l'ai fait. Je l'ai fait, je me suis lévé un matin, j'ai dit, je construis l'orphéina. Beaucoup ont fui de l'église, m'ont dit, mais j'ai mal à lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a même pas encore commencé à construire une église, il va le construire l'orphéina. L'orphéina, ça nous rapporte quoi? Chaque fois, il faut payer. L'orphéina, c'est 1,562,000 francs qu'on dépense par mois. Ça dit, le salaire des gens dans le chrétien, 1 million. Vous allez me demander, le prophète fait comment? Le prophète est dans mes affaires. Voilà. Ceux qui le savent très bien, une église qui a une offrande, ça ne va pas dépasser peut-être 50,000 francs par mois, dans les églises. À moins que peut-être que ça s'amène de Dieu. Parce que c'est pour ça que les gens ont peur d'aller à l'intérieur. Je suis à l'intérieur sous le mandat de l'Esprit de Dieu. Et quand Dieu t'appelle, il prouve, c'est-à-dire au jeu du monde qu'il t'a vraiment appelé. Tu n'es pas de rien et il te rend respect. Amen. Amen. Et donc j'ai décidé d'être là-bas, je me suis lancé dans l'orphelinat. J'ai même vidé chaque fois tout mon argent. Et j'ai construit l'orphelinat à hauteur de 27 millions. Et quand les gens commençaient à voir que l'orphelinat fonctionnait, j'arrivais à payer le salaire de tout le monde. Et ça allait, 5 mois après, ils se sont venus excuser. Je me dis, mais la commune ne relancez pas. On ne savait pas. Mais franchement, on ne sait pas comment ta foi. J'ai dit, mais c'est pour cela que je suis homme de Dieu. Amen. C'est la foi. Si vous ne rêvez pas, vous ne serez jamais amis de Dieu. Dieu a besoin des hommes de vision. C'est lui qui n'a pas de vision, de marcher à jamais avec Dieu. C'est ça que quand Dieu voulait bénir Abraham, il lui donne une vision. Il dit, regarde, si tu peux compter les étoiles et le sable de la mer, telle sera ta descendante. Vous comprenez ? Pour Dieu, il faut rêver. Dieu a besoin des hommes qui rêvent. Si tu ne rêves pas, tu ne pourras jamais entrer dans le miracle de Dieu. Ce qui veut être dépendre de toi. C'est tout. Je suis en train de rêver et Dieu lui fait le reste. C'est pour ça que je suis convaincu que j'ai conseillé cette église. Amen. Avec l'aide de Dieu. Alléluia. Avec l'aide de Dieu. Vous savez ce qu'on appelle l'église ? L'église, c'est l'ensemble de tous les croyants. Ça veut dire qu'on est évangélisé. Évangélisé, ça veut dire, allez parler de Jésus à toutes les nations. Quand vous lisez dans Matthieu, 28, verset 19, il dit, allez. Allez. C'est ça ? Qui peut ajouter quelque chose ? Faites-vous des passions. Très bien. On peut accaminer le Seigneur parce qu'on peut laisser la vie. Allez. Vous pouvez lire, répondre à l'ordre de Dieu. L'autre superbe. Allez. Ça, c'est évangélisé. Mais le but que Dieu veut atteindre, c'est de faire les nations des disciples. Un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement du maître. Amen. Nous sommes arrivés au stade. De faire le point. On a gagné combien de personnes dans nos nombreux croisades. On nous vend, on remplit les salles. Je vous informe que depuis 2015, j'ai commencé mes tournées sur le sol européen. Je suis arrivé la première fois pour une croisade d'évangélisation en salle. Et là, je me souviens que Nido est avec moi, on a même chanté à Romainville. Et cette salle, quand on a commencé, j'ai arrivé au gouvernement de l'Italie. Je suis rentré dimanche à Paris. Quand j'annonçais le prophète Frasso est à Paris, j'annonçais une veillée mardi. Les gens disaient, mes prophètes, tu exagères. Comme un mardi, tu peux organiser une veillée. Je dis, la maladie que les gens ont, j'aime le remède. Amen. J'aime le remède. Donc, on a annoncé la veillée, la croisade à Romainville ici. La salle, la capacité, c'est demi-place. Un mardi soir, la salle est remplie à Chicon. Pour vous dire, frère, tu peux partir de rien. Mais quand tu as le mandat, quand tu as l'onction de Dieu sur ta vie, ça épaque les gens. Ta monnaie de prospérer étant les gens. Parce que quand Dieu est avec toi, tu pars de prospérité en prospérité. Quand tu n'es pas avec toi, tu échoues. Il te fera échouer. Parce qu'il n'est pas dedans. J'étais à Bidjan. J'ai commencé une délai à la Palmas. Et Dieu m'envoyait dans un village. J'ai connu ce qu'on appelle la douleur. J'avais des boutons sur moi, des gales et tout ça. J'ai connu la souffrance. Et si tu as vécu une réalité dans un village, je l'ai fait. à Zaroco, précisément. C'est pour cela que je remercie ceux qui sont de Zaroco. J'ai vu la femme, la fille du chef du village de Zaroco. Lévez la main. Lévez la main. Lévez la main de Zaroco. 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 Dieu m'a utilisé à consommer ce village. Ce village de Zaroco, ce village de Zaroco, neuf mois par semaine. Salut, on a une telle impression par semaine. On peut commencer à partir de mercredi jusqu'à dimanche on peut l'enterrer le corps. En deux mois, ils ont l'empêche midienne. Ils ont commencé à créer. Parce que sa main, ils sont morts. Les sociens, ils sont morts. Et il n'y avait pas d'autres quotas quand j'étais dans ce village de Zaroco. Il n'y avait pas d'autres quotas. Il n'y avait pas d'autres quotas quand j'étais dans le village de Zaroco. Et Dieu m'a puissamment utilisé. J'ai même fermé, dispensé, mystiquement parlant, fermé, dispensé pendant dix ans. Tout est fermé. Et Dieu m'a utilisé. Aujourd'hui, ils ont un dispensé. Aujourd'hui, ils ont de l'eau potable. Aujourd'hui, le village de Zaroco. Et le chalon, le chalon, chers les employés, les enfants, les enfants. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que beaucoup de cas sont morts. Donc on accompagne les enfants. On accompagne le développement. Quand le nom de Dieu est quelque part, il est source du développement. Les gens sont étonnés que le pauvre crachot soit quelque part. Et que les salles soient remplies. C'est parce qu'il est loin de Dieu. C'est tout. Voici la solution. Où est-il choisi ? C'est pas à Paris qu'il a commencé l'oeuvre. Vous m'avez connu quand j'étais au Bébé. Ben oui. Que Dieu bénisse. C'est intéressant de voir. Elle est venue spécialement des Etats-Unis. De nuit de zéro. Elle a dit, il ne faut pas qu'il rate l'événement. Je dois être là. Elle est venue spécialement. Voici chance et de vous. Que Dieu bénisse. Elle est venue spécialement des Etats-Unis. C'est comme ça Dieu. Dieu est passé par moi. Fait des grands miracles dans cette région. Il y a eu beaucoup de choses. Parce que dans la région d'Ida, la sorcellerie, frère, il faut être un homme assis pour travailler là-bas. Il y a eu beaucoup d'attaques. Mais le Seigneur m'a toujours aidé. Le Seigneur m'a toujours aidé à avancer. Alléluia. Amen. Alors, j'ai commencé ma tournée. Ma tournée. Il fallait maintenant faire asseoir. Ce sont les appels églises. Les gens étaient convertis. Ils ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. D'autres n'ont pas l'église. Ils s'amènent pas ou même. Où aller ? Dieu dit, réglise l'église. Nous avons déjà une église. De centre Péniel au centre de Saint-Péniel. Il y a une église qu'on appelle l'église Pentecôte Authentique. C'est vrai qu'on connaît le confin Crassot, le MCA, le ministère de la compassion des âmes. Il y en a beaucoup d'enfants spirituels. Et qui me suivent maintenant sur YouTube, moi sur Facebook. Heureusement qu'on a le direct Facebook. Donc ils suivent mes enseignements. Il fallait maintenant faire asseoir les gens dans la croix. Donc créer une communauté. Donc aujourd'hui, c'est le premier culte. On dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Boussa ? Amen. J'ai tenu à vous présenter le petit frère mon père et la petite chèvre mon repas. C'est la famille Crassot. Vous me tenez de vous ? C'est leur grand frère qui m'engendrait. Mais ils m'engendraient dans l'islam. Et puis moi, je suis devenu à ne pas être chrétien. J'ai tenu à vous dire merci. Merci d'être venu à mon revécu. Et c'est ce que j'apprécie chez eux. Ils savent me respecter. Voilà. Parce que la religion, il ne faut pas mélanger. Il y a la famille. J'aurais dit, je ne vous appartiens plus. J'appartiens au Créateur. Logique, j'ai fait une peau. C'est important d'avoir la bénédiction des parents pour un prédécu. C'est important qu'ils soient là. N'est-ce pas ? Je dis, j'ai fini mon travail. J'ai eu des arts. Donc je peux maintenant vous inviter. Parce que si je vous invite dans les courazards, c'est que vous allez tomber au Seigneur. J'ai entendu le nom de Jésus. Le papa est tombé. T'as fait pour moi. Amen. Vous voyez, comme le cul, c'est seul. On parle. C'est une encouragement, c'est l'amour. Amen. Soyez bénis, mes parents. Merci pour votre bénédiction. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en train de travailler dans l'esprit de faire asseoir une communauté. voir une communauté ici qui est désormais une église pentecorphe authentique internationale. Amen. Et qu'aujourd'hui, nous avons assez d'âmes. Je vais demander aux responsables de se tenir debout. Tenez-vous debout. On vient clamer le Seigneur de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je tenais à vous présenter, précieux que ce soit, officiellement, la servante de Dieu, c'est ma fille. Celle qui me seconde ici, c'est-à-dire à Paris, le jour où je m'en vais au blague, celle qui va me seconder, que Dieu te bénisse, ma fille. On a chante, famille, de Jésus. Nous allons mettre un système. Nous allons mettre un système d'encadrement sur pied. D'encadrement. Vous savez, on a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. C'est ça, l'Église. On a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. Donc, je reviens sur la Convention. On dit que cette Convention aura bel et bien lui qu'à partir du 16 jusqu'au 19 à Divo, c'est la première fois où tout le monde se rensemble, tout le monde va se rensembler. Mais encore, nous allons mettre beaucoup l'accent sur le développement. Encore, nous allons mettre l'accent sur l'investissement. Heureusement que mon PCA, je suis le PDG de l'entreprise Barro Communication, qui s'occupe en même temps de l'événementiel, organiser les mariats et les cérémonies, et en même temps qu'il y a aussi au sein de Barroque, on a aussi un studio d'enregistrement. Donc, faisons la production des artistes chrétiens. Au sein de Barroque Productions, nous avons aussi un département audiovisuel. Donc, on a cette occasion de faire les documentaires, de faire aussi les clips vidéo. Donc, il y a beaucoup de choses au sein. Mais aussi, capables aussi de vous trouver des terrains pour faire le marché, pour acheter aussi un terrain. Nous mettons en contact avec les propriétaires terriens. Heureusement que mon PCA, il est le président des propriétaires terriens de Côte d'Ivoire, qu'on appelle Céco-Pollet. Il est le président des propriétaires terriens de Côte d'Ivoire. Déjà, on a commencé à travailler sur ce dossier. Ça fait maintenant un an qu'on a commencé à travailler sur ce dossier. Ceux qui veulent un terrain, pas de problème, vous venez à Barroque, on vous donne le responsable, ils créent le contact, et vous avez un terrain. Vous achetez ça avec les papiers. Parce que pourquoi ? Aujourd'hui, les gens font confiance à certains personnes, et puis bon, les gens les ont brugés. Donc, Barroque, en train de préparer, il est à la fois pris pour votre délivrance, et dans le sein de ce ministère, il y a aussi encore quelque chose qui va vous arranger. C'est-à-dire, nous sommes en train de créer, vous donner cette possibilité d'avoir un business en Afrique. Ici, c'est difficile, vous le savez très bien. Avec les impôts, c'est difficile. Ça fait des années, ici, tu n'as pas une maison. En Afrique, c'est grave pour toi, c'est très grave. Nous sommes en train de préparer le retour là-dedans. Est-ce que vous savez très bien ? Je vais vous dire, avec un hectare, avec un hectare de j'aime-j'aime, vous pourrez vous faire un hectare, si vous voulez bien un hectare de j'aime-j'aime, un an et demi, ou deux ans par exemple, vous pouvez faire des millions, des millions et des millions. Je ne vous donne pas les chiffres, vous n'avez pas gâté un peu vos têtes, sinon c'est des millions de francs. Le j'aime bien, vous voyez, ça rapporte de l'argent. Je les suis après, quand ils ont commencé à me mettre dedans, parce que moi, je suis aussi cultivateur. Les concombres, vous voyez, les concombres que vous voyez, en quatre mois, un hectare de concombres peuvent vous rapporter 4 millions. Vous allez me dire, mais comment un concombres peut rapporter 4 millions de gens de concombres ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est la question que je me posais avant. J'ai fait quoi un concombres ? Les grands se suffacent. On peut, on peut, on peut, on peut. Aidez-moi s'il vous plaît. C'est quel est ce bruit là ? Amen. Donc, un champ de concombres, un hectare, peut vous rapporter 4 millions de francs et francs. Je précise très bien 4 millions de francs. J'explique un peu. Les supermarchés, nous avons Sokossé en Côte d'Ivoire, nous avons même Carrefour en Côte d'Ivoire, nous avons Capsule, Cap d'Or, c'était tous ces surfaces-là qui ont besoin de ça pour les vendre dans les grands hôtels en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez ? Donc, ça dit, en quatre mois déjà, tu es convaincu ? Parce qu'eux-mêmes, c'est des plats pour venir prendre les concombres. C'est comme les tomates, les piments, comme ces gens, pour vous dire, la terre ne trompe jamais. Le maraîchier, vous voyez, dans trois mois. Sauf ça, si on commençait par les veillards, c'est vrai, ce n'est pas mauvais, mais il faut commencer par le maraîchier avant d'aller dans les veillards. Donc, on voit, nous sommes devant des techniciens, des techniciens pour vous donner des conseils, pour vous coacher. Parce qu'aujourd'hui, frère, après la délivrance, il faut manger. Impéritable, enfant de Dieu, je vous confirme, il ne doit pas être pauvre. Parce que la pauvreté n'est pas de Dieu. Si tu sais Dieu que tu es pauvre, quoi te faire délivrer ? Celui qui est pauvre devient sorcier. Celui qui n'a pas la raison, quand il va dans le lit, c'est un aigri. Il va commencer à réfléchir, il va devenir sorcier, il va dans son corps. Il se lève matin, il est fâché, il est aigri. Mais c'est comme ça. C'est ça qu'il faut travailler. Et Dieu dit de travailler. Et que celui qui ne travaille pas, ne va pas manger. C'est ça qu'il faut travailler. Il ne faut jamais dépendre de quelqu'un. Travailler. Sous vous avez l'argent, investissez. Alléluia. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, préparez le retour de la diaspora. Donc, à cette convention, on aura l'occasion, aujourd'hui, c'est le premier culte, je chante, on est fait des annonces, expliquer pourquoi, le culte, j'explique qu'on a justement trois heures. Voilà, donc, il ne reste plus assez de temps. Il ne reste peut-être une heure. Donc, le temps d'expliquer beaucoup de choses pour la grâce de Dieu. Voilà, donc, et encore du coup, vous allez par au-production. Vous avez des gens qui vont vous coacher. Si vous voulez, si vous voulez rentrer en contact avec une maison, on a l'occasion de créer ça. Pour trouver une maison, faciliter les choses. Si vous voulez aussi avoir un séjour agréable, nous avons les hôtels à pâtes. Nous avons aussi, nous sommes aussi en contact aussi, partenariat avec les grands hôtels. Nous avons aussi des voitures. Baroque Consum Production vend aussi des voitures, communication plutôt. Nous avons aussi, nous vendons les voitures, nous faisons aussi les voitures de location. Je vous dis, un chrétien ne doit pas être là, bras croisé, un chrétien doit se battre, doit faire du business. Si vous passez votre vie en train de gêner, prier, quand il finit de gêner, dimanche, pas après. Amen. Il faut travailler. Si vous voulez que les gens vous respectent, vous devez travailler. quand les gens ont commencé à voir une dimension de prospérité dans ta vie, ceux qui te sous-estimèrent vont venir te saluer. C'est là, il faut se battre. Amen. Alors Dieu nous a tout donné. Dieu nous a voulu l'intelligence et la sagesse pour réussir dans la vie. Vous voyez les occidentaux, les blancs. Quand il voit l'orange, il s'est dit comment transformer l'orange, met ça en bouteille. Or nous, les Africains, quand on voit l'orange, on voit, on voit ça en bouteille, on conjecte. Les bancs, elles transforment, elles arrivent à industrialiser la chose. Il y a plein de choses qu'on peut industrialiser chez nous au pays. Alléluia. C'est ça que quand vous priez, vous demandez au Seigneur de vous bénir. parce que la bénédiction, c'est dans cette capacité de voir, de comprendre ce que d'autres personnes ne comprennent pas. De comprendre qu'avec telle chose, tu peux avoir de l'argent. Vous savez quel divot ? Ce divot, c'est une zone minière. Vous savez ça très beaucoup. Qui sait ça au moins ? La zone de divot était une zone minière. Il y a même deux sociétés minières. Minières là-bas, deux sociétés. Jusqu'en parlant, je passais 50 ans, Dieu a tellement béni cette zone. Amen. Vous dites, là où je suis, il y a trop de bénédictions. Il y a la richesse. Celui qui vient est rentré dans l'or. Il m'a caché chavou à le prophète. Je vais te montrer le chemin de l'or. Ce n'est pas un péché. Tout ce que moi-même me suis au bailleur, ce n'est pas un péché. Je suis dans le fait de l'or. Vous me regardez. L'or et l'argent battu à qui ? À Satan. C'est à Satan. C'est à Dieu, non ? Donc, il y a le problème, non ? Il y a le problème, non ? il y a le problème. Il y a le problème, non ? Il y a le problème, non ? Je suis dans l'or. C'est pour ça que j'arrive aujourd'hui, j'arrive aujourd'hui à m'investir parce que mon argent doit servir pour l'œuvre de Dieu. Sinon, les offrandes là-bas, là, c'est tout, c'est trop peut-être 40 000, 20 000. Vous comprenez ? On peut dire, quand vous devenez chrétien, immédiatement, vous devez chasser l'esprit que vous devez chasser de votre vie, c'est la pauvreté. D'abord, parce que si vous êtes financeurement assis, il y a des démons qui vont aller tranquillement sans qu'on dise au nom de Jésus. Il y a des démons de prostitution, ça va tranquillement. Ça va bien aller au nom de Jésus, ils fuient. Et c'est ce combat qu'ils nous sont en train de mener parce que les gens, ils pensent que la main viendra à toi du ciel. Non ! Il faut travailler. Après la délivrance, il faut donner aux gens la capacité de réfléchir et de voir ce qu'on doit faire. C'est ça. Je pense, je pense, je m'en demande aux chrétiens, donnez vos livres, donnez vos livres, donnez vos livres, donnez même pas l'intelligence. Vous savez, j'ai monté une affaire à Divo, où je suis. C'est ça, on appelle l'intelligence. Le monsieur qui a fait Facebook, on l'appelle. Vous savez qu'il est juif ? C'est un juif, non ? C'est le petit-fils d'Abraham, Arien, Arien, petit-fils d'Abraham. Il est juif. Nous-mêmes, nous savons qu'il est franc-maçon. Nous le savons avec les cibles, tout ça. Mais avec Facebook, il est devenu millionnaire en douleur. Quelqu'un-ci, on dit, non, j'ai taille, vous m'aime, j'aime la photo, Facebook. Il est devenu millionnaire. C'est parce que, des passages d'origine, il y avait cette bénédiction sur lui. Donc, il est dans cette capacité de se créer de l'argent et de son intelligence. Vous comprenez ? C'est ça que quand vous priez, demandez au Seigneur de vous bénir. Et puis, soyez correct. Ah oui ? Elle m'a donné de votre vie, arrangez-vous et demandez la bénédiction. Et quand Dieu vous bénit, il vous donnera de l'intelligence. Vous savez quoi ? Je ne me suis pas le même manqué pour aller construire l'orphelinat parce que je cherche la bénédiction. C'est quand tu t'es investi dans l'œuvre de Dieu qu'il t'es béni. Donc, si vous voulez prospérer, investissez-vous dans l'œuvre de Dieu. Dieu dit, c'est la bénédiction qui enrichit et ne fait survie d'aucun. C'est ça qu'il faut prier pour les fidèles que de toujours les emmerder. Donnez l'argent, donnez l'argent, donnez l'argent. À l'église de Divo, je suis le premier financier. Vous allez me dire non, parce que le prophète... Non, non, non. Parce que j'ai compris que je suis d'abord chrétien. Ils le savent très bien. Tous les instruments que j'ai payé, il est toutefois que je serai le premier à payer un instrument ici. C'est moi qui vais bénir. Ah oui, parce que je veux être béni. Je ne veux pas être maudit. Je ne veux pas être en retard. Donc, quand il y a une note de Dieu, j'investis des notes. Il y a les églises où je suis allé investi parce que je sais que demain, je vais construire l'église. Donc, je suis allé investi. Frère, si vous voulez être béni, intéressez vos choses de Dieu. Vous allez voir que le Seigneur va vous bénir. Et il y a des femmes qui étaient au mot de l'église. Je leur ai donné une intelligence. Je leur ai dit, allez-y, il y a trois écoles, il y a plusieurs écoles primaires à Ativo. Vous prenez vos glaciers, vous avez un congélateur choubou à la maison. Vous faites les jus. Les jus de Jem Jem, Yamakou, on appelle tout ça. C'est 25, 50 francs. Tout ça, vous remplissez le congélateur, vous ciblez quatre écoles. Vous amenez ça en matin, l'après-midi et vous faites un végé. 20 000 francs par jour. Vous allez voir. Il y a deux jours. Il n'y a que samedi et dimanche. Donc, ils ont carrément combien de jours? Cinq jours. Voilà. cinq jours par 20. Ça fait combien? Hein? Et on a combien de fois ça dans le monde? Hein? Donc, on a quitté ça fait combien? Ça fait 400 000, non? Simplement, on a quitté à 400 000. Et on va regarder lui, lui, il s'en rassure. Ça fait que les gens regardent le loin. Oh, le monsieur est à récréation. Chaque enfant de quoi il va vous dire? Il n'y a pas une enfant qui ne veut pas d'argent. Il n'y a pas d'avoir du pain au coucher. Non, c'est ça. On a des petites affaires comme ça qu'on essaie d'expliquer aux gens. Au lieu de tendre la main aux gens, c'est comme ça. Une église doit même pas vous délivrer, vous enseigner comment faire aussi des affaires. Amen. Je sais que beaucoup veulent délivrer. Ils sont prêts que vous ne faites pas de vous. On a besoin que tu chasses mon démon. Je suis là avec mon image, sans te demander pas de téléphoner. Mais je vais te délivrer. Amen. Alléluia. Vous serez délivré. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Donc, c'est la vision de cette église qui fait la particularité de l'église. Quand l'église te délivre, elle doit t'orienter. On va. Je sais qu'aujourd'hui, dans le village des Arocos, j'ai emmené les enfants en retour à la terre. J'ai dit, cette terre, si tu es en vie et un insusciteur, il a trop ses 150,000, 100,000 francs comme ça l'est. Toi, tu cultives la terre, comme tu fais là, ça te fait 4 millions, tu as plus d'argent qu'il y a. Vous comprenez ? Donc, voici un peu la vision de l'église. Donc, l'église Montecor, c'est une église, tu vois, c'est merci de pied, on a déjà des responsables, c'est la première église, c'est-à-dire la première église sur la France, parce qu'on a beaucoup de fidèles. Vous devez intégrer cette église. Amen. Et si, nous allons commencer à lancer notre wasap. On a un numéro wasap désormais pour vous encadrer. Ça veut dire, à partir de ce numéro-là, on va essayer de suivre tout le monde. Commencez à prendre les kilos, on a un numéro wasap, 5 forums, tous les enfants doivent s'inscrire sur ce forum de wasap. parce que tous les matins, je viens, je pose ma prophétie, je pose une parole prophétique sur wasap et je rends l'occasion de vous enseigner et ceux qui ont des problèmes, on aura l'occasion de régler ça sur le forum. Mais ceux qui vont s'inscrire sur le forum, qui viennent nous avec les images bizarres, ou mais des paroles très bizarres, on va t'ématéliser. Je vais laisser dormir. Voilà, je vous informais que c'est lui qui est demi-champion, qui est chargé de la communication sur le plan international. On acclame le Seigneur. Il avait fait 8 ans sans riveau bled. parce qu'il a sorti le bipé sur le monde l'attendait pour le manger pelé et puis à bas. Pelé et puis bas. C'est ce qu'ils allaient montrer lui. Ils allaient le manger sur pelé et bas. Et c'est quand il m'a rencontré en Italie, j'ai imposé l'Allemagne et il lui dit, frère, fils, rentre au bled. Il faut partir chez toi. On a prié pour lui, il allait au funéraire et il lui a dit, bon, ce monsieur-là, je le suis. C'est ça, on appelle les gens de condition. Ils ont tout fait pour les détenir et moi, je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Et c'est lui qui a commencé. Je ne les paye pas. Ils sont venus de l'Italie et il y a leur professeur. C'est pas grave. Mais quand tu te reconnais dans une affaire, tu mets ton argent dedans. Je vais l'enseigner à l'araignerie, il y a des gens aujourd'hui. Il y a des prisonniers politiques. Mais ce sont des personnes par condition, ils ne lâchent pas. Parce qu'ils courent à cette personne. Ils sont prêts à se battre pour cette personne. C'est comme ça. La personne ne peut pas sauver ton âme. Mais quand tu crois à cette personne, tu te donnes corps et âme. C'est comme ça pour la cause de Christ. On est toujours prêts. Voilà, donc c'est... Je laisse le temps à donner. Juste deux minutes. Shalom, peuple de Dieu. Voilà, je suis le champion. Pour ceux qui vont s'inscrire maintenant, puisque vous ne faites pas encore partie du forum, vous m'envoyez seulement le message sur le WhatsApp. Forum. Écrivez seulement le message sur le numéro. sur le WhatsApp, vous écrivez sur le forum. Et une fois que je vois ce message, moi, je vous rajoute au forum. Voilà, merci. Et le prophète, qu'est-ce qu'on va donner le numéro ? Voilà, je donne le numéro. Et c'est vraiment quelque chose de très sérieux. C'est sur le plan international. Tu peux être aux Etats-Unis, tu peux être un peu partout dans le monde, en Australie, surtout que j'en suis une série aussi en Australie. J'en suis une série aussi en Australie. Je t'en ai aussi à dire Shalom aussi un moment de grâce de l'autre côté. Voilà, les CIT. Shalom à vous, la Bacchette, vous bénisse. Voilà, donc je donne le numéro maintenant de WhatsApp. Tout le monde doit s'inscrire sur WhatsApp. Venez avec les messages très édifiants. Si vous êtes bizarres, on vous bloque. Si il y a des infiltrés, par moi, vous allez vous mater. Maintenant, c'est une question de guerre. Parce qu'on a compris qu'il y a beaucoup d'infiltrés. Maintenant, la Mère, Dieu merci, il y a un vent qui attend de souffler, qui attend de chasser les enfants de Satan et les véritables enfants sont en train d'être là. C'est pour ça que les véritables enfants de Dieu bénisse. Voilà. Je vous donne le numéro. C'est un numéro italien. Voilà, c'est pas un numéro d'Angelo, c'est un numéro italien. C'est son numéro d'ailleurs qu'on va exploiter. C'est lui qui gère la communication. Voilà. Donc c'est le plus ou bien 0,0. Ça veut dire 2 fois 0, 39, 300, 20, 900, ça veut dire 9,0,0. 7,9, c'est quand même. Je réponds le numéro du forum, c'est WhatsApp. Je réponds le numéro c'est 0,0, 39, 320, 3,20, 900, 9,0,0, 7,9, 7,9, 59, 59. Ça va ? Non. Vous avez... Vous avez été mon nom. Vous avez été mon nom. Vous avez été mon nom. Quelque chose vous avez été... Bon, je réponds. 2,0, ça veut dire 0,0. On est d'accord avec les îles, les îles, les îles, les îles, la forme blanche avant mes chasseurs à 15,1, les îles, les îles, 0,0, 2 fois. On a dit ça ? D'accord. 3,9, ça veut dire 39. Ça y est ? Ça va ? Maintenant, c'est trois chiffres. 320, 3,2, et 0. Ça va là ? OK. 900, ça veut dire trois chiffres va encore. 9,0, 0. D'accord ? OK. 79, ça veut dire 7,9. D'accord ? Ça va ? On est donné ? 59, on a le 5,9. Comment faire pour ajouter sur le forum ? Bien, bien, bien. Tu commis depuis la dernière fois ? Je suis déjà sur le forum, on est déjà sur le forum administrateur. Dès que vous avez, dès que vous envoyez le truc, amenez une haleine, vous êtes malade, vous avez une plainte à poser à la brigade anti-sorchers. J'ai vu mon cousin en rêve pour m'envoyer le dossier. Viens le maté. On nous a une brigade. On agit comme les brigadiers. Il est où ? Il est où ? Bon. Sans votre loi décoré à minuit. On va mettre un embargo sur la récord. Deux ans où est-ce ? Allons-y. Vous pouvez s'ajouter ? Voilà. Pour s'ajouter, c'est simple. Vous avez déjà le numéro. Vous allez sur WhatsApp. Une fois que vous êtes sur WhatsApp, vous m'envoyez le message sur mon WhatsApp. Mon nom, mon WhatsApp personnel. Vous m'envoyez le message forum. Écrivez sur mon forum par message. Vous me l'envoyez et moi, je vous rajoute au groupe. C'est OK ? On va d'abord vous scanner. À peine. Maintenant, on va passer les effets. On va vous scanner. Vous avez trop infiltré nos groupes là. C'est trop dangereux. On va vous scanner. Et tous ceux qui seront sur le forum auront un message matinal. À partir de 5h du matin, vous avez un message très croyant. L'après-midi, un message très croyant. Un message de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes pour vous édifier. Ceux qui auront des sujets sérieux, vous les balancez. Voilà. Et puis nous, déjà, on peut déjà commencer à vous aider. Parce que c'est ça. On a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous suivre. et qu'on n'a pas d'être, c'est difficile d'avancer. C'est l'homme qui fait l'homme. Et Dieu toujours passe au travail d'une personne pour aider les hommes. C'est ça que Jésus, il s'identifie en l'homme. Dieu, passe par la personne de Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Amen. Alléluia. Et pour le soutien aussi à la fondation, bien sûr. On ne peut jamais faire le budget sans les finances. On soutient toujours l'homme de Dieu. Et vous voyez, Donnie Champion, vous envoyez des messages pour qu'on puisse déjà vous... Amen. Voilà. Donc, déjà, quand vous serez sur le forum, on va vous commencer les rimes déjà, partager déjà les rimes pour que vous puissiez déjà faire le mirema pour soutenir le ministère. Amen. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada